On va être maintenant à trois grosses étapes de montagne à passer et essayer de garder du jus pour jouer la victoire. Tant pis, état de santé et état moral, où vous en êtes ? Etat de santé, ça va mieux, il n'y a plus de soucis. Bon, j'ai juste encore des petits défaithsignants, des petits douleurs par-ci par-là, mais rien d'important. Bon, après le moral, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a essayé d'y aller et même avec ça, c'est très dur. Donc, on espère qu'il y aura mieux dans les prochains jours. Demain, ça va déjà beaucoup de bien. On va essayer d'en profiter au maximum pour repartir encore de plus belle vie. C'est la fatigue du Giro, non ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Peut-être la fatigue du Giro. Il y a eu la chute aussi qui m'a fatigué. On ne sait pas. On est battu à plat, attendez. Et c'est pour le genre, parce que vous êtes un guerrier. C'est vrai que je n'aime pas du tout rester à l'arrière du cléton, être dans le groupe Eto. Et bon, aujourd'hui, c'était pas... Je crois qu'il faut attendre, il faut prendre son mal en patience et ça pourra peut-être aller mieux la troisième semaine. Thomas, maintenant. Thomas Lefkuist, en français ? Bien sûr. Oui. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Champion de Suède, ça se voit d'ailleurs, avec ce superbe maillot. Votre tour, vous, jusqu'à maintenant, là. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est dur un peu. Ça a commencé bien, mais après, dans la deuxième journée de Pérenée, j'ai un frangal ou quelque chose. Après ça, j'ai mal au jour. Bon, et alors la journée de repos va être vraiment très, très bénéfique. Vous attendez ça, non ? Oui. Très fort. Et alors, la calicule pour un Suédois, là, 40 degrés depuis deux jours. Oui, c'est trop chaud pour moi. Plus haut la température, jamais en Suède, c'est 30 degrés. Et c'est un an 42, c'est un peu... Bon, sauf Fourbit Summer, hein ? Oui. Merci Thomas, merci beaucoup. Demain, 15h25, championnat de France de BTT sur France 2. Et puis ce soir, 20h10, donc un jour sur le tour.